alors bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la série pneumologie facile alors aujourd'hui c'est la partie 2 du syndrome branchique c'est une partie où on va s'entraîner d'une manière intensive à partir des clichés alors on va vous aborder le intime qui est plus plus connu ou bien plus prépondérant que l'autre donc on va avoir deux aspects aujourd'hui la dilatation des branches on a un seul aspect sur la ddb et elle est très claire c'est pour ça qu'on qu'on n'a pas beaucoup d'aspects courants radiologiquement parlant mais le thème qui est très très important pour aujourd'hui c'est le cancer bronchopulmonaire c'est une richesse d'aspects c'est une aussi il y a une certaine confusion entre le cancer et le syndrome médicinal ou bien le syndrome parenchymateux des fois on confond entre le kiss hydatique et le cancer bronchopulmonaire donc aujourd'hui on va régler tous ces problèmes on commence avec la radiographie du cancer bronchique donc quand on dit un cancer bronchique c'est à dire un cancer à l'intérieur des branches on aura deux types on aura le ilaire et le périphérique le ilaire c'est à dire il est en contact avec le il y compris le médiastin donc ici qu'on va le confondre avec le syndrome médiastinale mais on aura toujours des astuces pour régler le problème de confusion comme d'habitude il s'appelle aussi proximale pourquoi proximale proximale c'est à dire il est proche de l'axe du corps d'accord et l'autre on a le périphérique tout ce qui n'est pas proximale il est d'habitude distal alors le distal c'est tout ce qui n'est pas médiastinale d'accord donc il est il est plus clair que le proximal en commençant on va parler du cancer proximale donc premièrement il est on a un aspect d'un gros il unilatéral c'est à dire ça va être une opacité ilaire elle est dense elle est homogène la limite interne en contact avec le médiastin la limite externe irrégulière donc ici quand on parle si on voit seulement la première partie on va dire si on s'arrête ici on va dire tiens on est dans le syndrome médiastinale c'est une opacité médiastinale mais après on va se rendre compte que l'astuce c'est c'est la limite externe c'est ce qui nous diffère entre l'opacité médiastinale proprement dit c'est à dire le syndrome médiastinale et entre le syndrome branchique d'accord ici donc on a toujours la limite externe dans le syndrome branchique elle est irrégulière et elle aimait c'est à dire elle a des spéculations elle m elle envoie des traits on va le voir en tous les cas ça va être le cliché numéro un de cette vidéo on pas de crabe c'est à dire on a c'est comme le crabe le poisson qu'on connaît qui qu'on appelle des fois le cancer le cancer c'est à dire comme signe astrologique donc c'est le crabe ses pattes on va le voir ultérieurement donc ici vous n'avez pas le droit si on a la pâte de crabe ou bien les pattes de crabe donc c'est une rondeur c'est une opacité comme ça elle est comme ça mais la limite elle n'est pas nette comme dans le syndrome médiastinale elle est comme ça c'est ça la pâte de crabe il a des pattes d'accord et c'est mieux mieux distinguer dans la radio alors on a fait le concert proxima le premier aspect plutôt du concert proximal ici le deuxième aspect c'est une tumeur plus une adénopathie qui va engendrer une atélectasie alors pour ce pour cet aspect donc on a une opacité dense elle est homogène mais elle est systématisée et rétractile et sans bronchogramme aérien d'accord c'est à dire ici on peut confondre avec le syndrome alvéolaire si on a le bronchogramme aérien l'astuce c'est le bronchogramme aérien quand on a le bronchogramme aérien c'est à ça quand il est présent c'est un syndrome alvéolaire je sais que vous connaissez bien pourquoi d'accord parce que si le bronchogramme aérien on dit bronchogramme aérien on dit qu'il ya de l'air dans les branches c'est à dire c'est normal c'est pas pathologique mais si on n'a pas le bronchogramme aérien et qu'on a tout un lobe ou bien une opacité qui est systématisée surtout sans ce bronchogramme c'est à dire même les branches sont comblées et ce sont les branches qui sont le le problème ici donc c'est pathologique on peut pas le considérer comme un autre syndrome c'est le syndrome bronchique lui-même ici l'image est due à une obstruction c'est vrai oui alors sans vous laisser lire c'est 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 ces mots quand on a une athélectasie dans le syndrome bronchique et je l'ai très bien je l'ai très bien élucidé dans les 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 vidéos qui les vidéos précédentes alors c'est bon on est d'accord sur ça alors les mythoac sombre et tractile homogène droit ou gauche donc ici on parle des aspects possibles dans ce cas le deuxième cas mais l'atélectasie on a beaucoup parlé sur ça dans la vidéo précédente durant cet entraînement on s'est assez on s'est assez entraîné sur l'atélectasie j'ai pas besoin de la refaire ici d'accord je j'essaie de d'économiser votre effort et votre temps et si vous avez des problèmes à propos de l'atélectasie je suis toujours disponible on a juste un petit rafraîchissement sur la thélectasie on a dit que la thélectasie donc c'est une c'est un épuisement des alvéoles de leur air d'accord donc il n'y a plus d'air dans l'alvéole qu'est-ce que ça va engendrer ça va engendrer le l'affaissement de ce lobe ou du segment au niveau duquel on a ce problème d'air mais le problème dans la thélectasie d'où d'où plusieurs étudiants se plaignent c'est que il y a un problème soit alvéolaire soit branchique d'accord parce que la thélectasie elle a deux causes soit c'est on a on a dit la thélectasie d'accord c'est un affaissement d'alvéoles par absence d'air mais cette absence d'air elle est elle est d'origine est ce qu'elle est d'origine branchique est ce que parce que les parce que les branches sont obstruées que ou bien bloquées qu'on a cette à ce que le l'air ne passe plus ou bien les alvéoles c'est un problème propre aux alvéoles d'accord j'espère que je suis clair dans ce point c'est tout à part ça quand on a un bon déjà d'emblée juste une fois on voit la radio et qu'elle est et qu'elle est de bonne qualité et qu'on va voir la différence bronchogramme aérien présent ou absent on peut conclure la cause d'accord on peut conclure que c'est soit alvéolaire soit branchique donc là dessus y'a aucun problème avec cette astuce et ce cette clarification normalement c'est clair et on s'est entraîné sur ça dans la vidéo précédente le troisième le troisième aspect c'est l'image en cheminée c'est un c'est un envahissement tumoral et ganglionnaire massif importante adénopathie médiastinale l'aspect en cheminée je vous rappelle quelque chose on l'a vu dans le syndrome médiastinale quand c'est comme l'aspect du lymphome c'est un envahissement pas que tumoral c'est à dire on a un cancer mais ça c'est trop dégradé d'accord ça ça a devenu un envahissement un autre envahissement c'est à dire ganglionnaire sous forme d'énormes adénopathies d'accord donc ici c'est très très c'est très très clair c'est un médiastin large d'accord alors quatrièmement le cancer proximal il peut se compliquer d'un abcès pulmonaire c'est à dire l'aspect cancer excavée on va beaucoup voir ça prochainement aux images de pneumopathie c'est à dire bronchiolo alvéolaire moi je vous conseille de se rappeler de cet aspect cancer excavée parce qu'on a on a on va avoir à faire cet aspect souvent alors donc on a parlé sur de ça donc on va passer directement donc on a terminé avec le concert il air on a dit qu'il fait partie du syndrome médiastinal et on a vu les deux autres aspects donc ici dans le proximal on a ou bien l'apparence d'un gros gros il unilatéral ou bien d'une intellectasie ou bien image en cheminée et je vous ai accordé cette image pour mieux voir ce que je veux dire donc c'est comme ça moi pour pourquoi j'évite de m'étaler sur ça parce que c'est pas sur ce cet aspect qu'on va trancher que c'est un cancer branchique d'accord ici ça peut être un informe hotchkinien ou non ça peut être un timon qui sait qui a pris du temps il n'a pas été traité donc il faut faire attention moi devant cet aspect pour les externes en quatrième année je ne mentionnerai jamais le cancer branchique d'accord le premier à mentionner et qui qui est je veux dire qu'on doit juger un externe en quatrième année c'est le lymphome d'accord si vous n'écrivez pas le lymphome et vous écrivez que d'autres diagnostics c'est faux tout simplement alors ici d'accord on a fait ça dans le syndrome médiastinal on va pas le répéter parce qu'il fait autant plus médiastinal que branchique moi je vous donne l'important d'accord ce qui n'est pas important ce qui demande plus d'investigation ce qui est douteux je ne le mentionne pas le concert périphérique c'est à dire qui n'est pas il est donc ici on va voir des aspects qui sont loin du il au niveau du parent chine bien sûr alors on a ici on va voir l'entraînement après ça d'accord ne vous inquiétez pas ce n'est que des définitions pour ne pas être choqués quand je vais étaler sur les clichés d'accord donc on va s'étaler très bien après mais c'est brièvement c'est un résumé ce que ce que je viens de mentionner c'est un résumé donc ici le concert périphérique on a l'abcès en cadre c'est une image cavitaire elle a une limite aussi donc une image cavitaire elle nous fait rappeler de la tuberculose mais l'aspect irrégulier il nous fait rappeler ou bien il nous fait alarmer sur la nature maligne quand c'est malin c'est pas régulier la limite elle est irrégulière c'est un aspect irrégulier d'accord on peut pas on peut pas douter d'une chose bénigne sur un aspect malin donc il faut faire attention alors nodulaire ça peut être un nodule pour les pulmonaires une opacité rente aussi irrégulière intra-parenchimateuse ici l'opacité irrégulière entre donc entre l'opacité irrégulière et le nodule le nodule il fait suspecter plusieurs diagnostics mais si on a une opacité irrégulière intra-parenchimateuse c'est à dire des angles et des angles aigus de part et d'autre de l'opacité on peut pas avoir une panoplie de diagnostic de cancer c'est l'apanage de l'opacité irrégulière je 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 le dis et je le redis d'accord l'irrégularité du limite externe d'une opacité c'est mal c'est le cancer cancer de l'apex donc ici on a un con dans le concert de l'apex pourquoi c'est une entité c'est plus qu'un aspect c'est pas un seul aspect c'est 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 une entité très importante on peut faire tout un cours sur le concert de l'apex pulmonaire c'est à dire la partie top le top du poumon la partie supérieure c'est le syndrome de pancostobias on l'a fait durant notre troisième année d'externe mais je le refais ici c'est quoi le syndrome de pancostobias c'est c'est une triade en fait c'est on a trois pardon je je pointe alors c'est une triade on a trois symptômes qui définissent ce syndrome donc on a une névralgie brachiale entre c8 et d1 la cervicale 8 et la dorsale 1 1 le syndrome claude bernard orner et la liste des trois premières côtes donc ça résume quoi ça donc c'est un syndrome donc quand on a ces trois symptômes on l'appelle syndrome de pancostobias et il nous fait suspecter le concert de l'apex pourquoi ils sont réunis ces trois alors on va voir de proche qu'est-ce qu'on a dans l'apex ou bien autour de l'apex pulmonaire l'apex pulmonaire comme je vous ai dit dans la première vidéo il il s'étale en postérieur plus qu'en antérieur c'est à dire il va dépasser les clavicules d'accord et en dépassant le claire les clavicules ou bien la clavicule ici on parle d'un seul côté on a un réseau nerveux on a toute une une panoplie de vaisseaux et de nerfs qu'est ce que ça va engendrer si on a donc ici si on a un concert ici pourquoi on parle de ça parce que on a dit le poumon il s'étale comme ça au dessus du 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 des deux clavicules d'accord donc ici si on a un concert ici ça va être une compression entre c8 et d1 d'accord contre la chaîne sympathique ici c'est une de cette cette bleue cette chaîne bleue c'est une chaîne sympathique alors et ici c'est un ganglion stéler le problème c'est la compression de celle de cette chaîne sympathique ce qui va engendrer le syndrome de claude bernard horner et comment c'est chaque nerf quand il est touché ça va être traduit sur le plan clinique ici on a dit on a une névralgie braque est assez normal on adore on est dans le territoire de c8 d1 et c8 d1 ils ont des comment dirais-je ils ont des déterminés en nerveuse au niveau du bras d'accord et on a le syndrome claude bernard horner on va voir ce qu'est ce que veut dire et la liste des trois premières cotes alors le syndrome de claude bernard horner c'est une myosis d'accord une ptosis c'est à dire la chute de la paupière une myosis c'est à dire on a une diminution du diamètre ici et une enophtalmie donc l'enophtalmie c'est l'enfance l'enfoncement du globe oculaire à l'intérieur ou oui à l'intérieur du globe d'accord donc l'enfoncement des deux yeux à l'intérieur du globe alors c'est ça brièvement je peux pas m'étaler plus que ça donc ça on avait parlé du syndrome punk punk costobias pour ne pas vous vous confondre les choses alors c'est ça là le c'est le concert de l'apex d'accord on commence notre entraînement je sais pas combien on a fait de deux minutes donc 20 minutes déjà d'accord alors ici qu'est ce qu'on voit ici c'est très très c'est très très clair on va parler de cette opacité où on a une hyper clarté dedans donc on a l'impression qu'elle est trouée et c'est l'aspect excavé d'accord le voilà pardon pardon pour le glissement alors c'est une radiographie thoracique de face d'accord à l'objectif une opacité sus diaphragmatique elle est droite elle est dense elle est homogène limite inférieure nette régulière convex vers le bas limite supérieure nette horizontale surmonté 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 d'une hyper clarté donc vous ici ils ont ils ont décrit cette opacité qui est ce succès à fragmatique et qu'elle est surmonté ils ont séparé d'accord surmonté par une hyper clarté donc on parle de cette opacité alors la limite supérieure elle est nette elle est horizontale et elle est surmonté d'une hyper clarté le tout entouré d'une paroi opaque épaisse à limite externe nette contour régulier se raccordant à ongles aigus avec la paroi thoracique signant son appartenance signant son appartenance intra-parenchymateux ici on parle de la localisation la limite interne irrégulière réalisant une image cavitaire en abscès en cadre donc c'est un abscès en cadre on a comme ça on a celle ci c'est une paroi épaisse d'accord et e pour les ongles donc elle est ni médiasinale ni pleural elle est intra-parenchymateuse on a beaucoup parlé sur l'angle de raccordement d'accord donc l'angle de raccordement si on fait le plan du médiasin ici on fait le plan du de la plèvre alors la tangente de l'opacité par ici la tangente de l'opacité par là donc c'est toujours aigu d'accord donc elle est intra-parenchymateuse alors on a dit que la limite interne ici elle est irrégulière la limite interne elle est irrégulière c'est un aspect aussi malin donc on dira que c'est un abcès en cadre mais il il est traduit un cancer branchique d'accord ici malgré que ces rangs dehors mais à l'intérieur c'est ce sont des bords déchiquetés on dit c'est un aspect déchiqueté déchiré qui qui ne peut pas être bénin donc c'est toujours quand c'est pas bénin c'est malin c'est à dire c'est un concert donc ici c'est l'abcès en cadre c'est à dire c'est comme un abcès qui est trouée en cadre c'est le cadre c'est à dire comme le cadre c'est entouré par une paroi d'accord une paroi est épaisse je précise donc c'est un concert de l'opacité alors ici où est l'opacité ici on a les membres les les ombres mammaire c'est une femme alors c'est une radiographie thoracique d'une femme de face objectivant une opacité de projection il est droit c'est à dire pardon pardon c'est à dire celle ci elle a la limite interne en contact avec le médiastin d'accord donc ici on peut dire ceux qui ont fait que le syndrome médiastinal si je le si je leur donne ce cliché ils vont dire que c'est une opacité médiastinale et ils vont commencer à énumérer les diagnoses la gamme de diagnostic du syndrome médiastinal mais c'est faux d'accord c'est pas un syndrome médiastinal ici dans le syndrome médiastinal on a dit que la limite externelle n'est pas irrégulière c'est toujours régulier dans le syndrome médiastinal mais ici quand c'est pas irrégulier c'est un syndrome malin et c'est le syndrome branchique c'est un cancer branchique et il est proximal pourquoi parce qu'il est en contact avec le il on a ses deux il ici on a ses deux il donc il est hilaire donc c'est proximal on sert on termine notre interprétation alors la limite externe elle est spéculée c'est déchiqueté c'est la pâte de crabe il faut apprendre ça aujourd'hui on va sortir de cette vidéo en mémorisant la l'aspect pâte de crabe d'accord c'est comme ça je je vous supprime les modifications que je dessine pour avoir l'idée du vrai cliché d'accord regardez bien c'est ça ne demande pas beaucoup de beaucoup d'intelligence c'est un entraînement et puis c'est aussi en centre en en train sans son oeil on va pas avoir de problème alors la conclusion c'est une opacité il est en pâte de crabe vous pouvez dire aussi que c'est un syndrome branchique entre parenthèses pour diagnostiquer à la fin que c'est un cancer branchique proximal ici qu'est ce qu'on a aussi c'est la même chose normalement on n'a pas de problème dorénavant donc radiographie thoracique de face à l'objectif opacité une opacité dense homogène par il est droite on peut dire par il est c'est-à-dire autour du île à limite interne en contact avec le médiastain c'est vrai la limite externe elle est nette contour irrégulier émettant des spéculations réalisant l'image en pâte de crabe d'accord je vous fais moi quand je je choisis les clichés je vous fais découvrir le les interprétations différentes d'accord comme ici on a le même aspect mais des mots plus ou moins différents ça rafraîchit et ça enrichit notre esprit interprétatif alors la conclusion ça va être opacité irrégulière par il est droite d'accord c'est un concert branchique primitif d'accord donc on peut dire aussi qu'il est primitif c'est à dire c'est pas une métastase mais c'est le concert lui-même d'accord ici donc aussi c'est la même chose juste pour s'entraîner encore plus ici on parle d'une liste des côtes alors cherchez moi la lise comment se envoie une liste des côtes comment on la voit on a bien on a bien mentionné ça alors la lise elle est ici au niveau ici elle est donc on voit une liste ce sont des hyper clarté au sein au sein des vertèbres ou bien des côtes d'accord ici elle est très elle est très apparente oui j'espère que je vais avoir un autre cliché qui nous montre bien la liste costale donc juste pour vous faire à l'armée sur la liste costale elle peut être présente avec les opacités intraparanchimateuse quand c'est quand c'est pas beau c'est pas la paix ça mais ça peut être l'apanage de deux des autres des autres concerts concert qui est distal alors ici qu'est ce qu'on voit d'accord excusez moi pour la qualité de la radio mais on n'a pas le choix c'est pas toujours clair donc on a besoin de s'entraîner sur toute image radiologique alors ici aussi donc on a c'est une opacité intraparanchimateuse avec une opacité médiastinale bilatérale quand quand on a moi je commence par la conclusion pour vous expliquer très bien le truc quand on a un syndrome un cancer qui est qui a beaucoup et qui a qui s'est beaucoup évolué dans le temps et qu'on et qu'on a tardé de le traiter alors ça va être un 2 2 en 1 ça va être un cancer et une adénopathie médiastinale donc ici qu'on conseille quand on a un élargissement avec un concert primitif ici c'est spéculer donc on doit les associer les deux d'accord elle est donc l'opacité elle est paracardiaque elle est droite on sait qu'elle est à limite internoiée dans le médiastin limite externe qui irait de 2 2 d'aspect irrégulier et mettons des spéculations d'accord et on voit aussi d'accord il parle de l'angle aigu on doit l'ajouter écoutez moi bien quand on a une opacité qui est médiastinale et qu'on a vu les spéculations c'est pas à cause des spéculations qu'on va décider qu'elle est branchique d'accord mais à cause de 2 2 2 de son angle qui est aigu donc on doit ici c'est c'est clair que ce n'est pas ce n'est pas médiastinale mais on doit quand même le le mentionner d'accord on doit le mentionner que on a vu l'angle qui se raccorde avec le médiastin et qui est aigu alors on note aussi des opacités médiastinale bilatérale à contour net élargissant le médiastin on voit ici que le médiastin est anormalement élargi donc c'est un cancer qui a causé un envahissement ganglionaire médiastinale et on doit mentionner ça dans la conclusion et le diagnostic le suivant qu'est ce qu'on voit dans ce cliché alors on a dit que cet aspect il est il est très rare mais j'ai décidé de le faire quand même alors on a une opacité du champ moyen gauche c'est vrai on est dans le champ gauche on est ici on voit très bien ça alors elle est homogène elle est dense à limite supérieure floue limite inférieure nette c'est vrai la limite supérieure floue là l'inférieur elle est nette la conclusion c'est une opacité alvéolaire du champ moyen gauche donc ici pourquoi pourquoi on a fait ou bien on a choisi de dire ça alors c'est une opacité qui n'a pas de bronchogramme aérien et qui s'étale sur un un sec un segment qui est qui est très 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 large c'est pas une opacité ronde ou donc et vu que la limite supérieure elle est confluante elle est floue on suspecte que c'est alvéolaire c'est la confluence des alvéoles mais en même temps on peut pas dire que c'est purement alvéolaire tant qu'on n'a pas le bronchogramme aérien et on n'a pas d'autres comme la systématisation et tout elle est absente alors quand c'est branchique c'est pas aussi étalé étalé que ça c'est un aspect très 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 difficile qu'on doit le faire malgré notre un autre niveau on n'est pas censé de détecter ce genre de deux d'aspects mais j'ai préféré de vous faire ça d'accord donc c'est un cancer branchique primitif dans sa forme bronchiolo alvéolaire et c'est logique si on a un cancer branchique qui va envahir le médiastin donc il peut envahir n'importe quelle entité avoisinante d'accord donc ici c'est la forme bronchiolo alvéolaire elle est rare mais on doit la voir au moins une fois durant notre cursus d'accord comme vous le savez la pneumo elle ne va pas se répéter durant notre sixième année notre internat plutôt notre 7e année et on va on va pas le refaire en tant que généraliste vu que ça sera la première et la dernière fois qu'on l'étudie donc si on l'a on l'a fait de façon mauvaise on va pas on va pas être de bon généraliste alors sur cela je vous laisse et merci pour votre attention et à la prochaine